Bonsoir à tous et bienvenue sur ce live. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce replay de live, bienvenue sur la chaîne YouTube entre joueurs. Ce soir, on joue à Champ d'Honneur. Champ d'Honneur, le jeu qui l'est là, le jeu qui l'est bien. Le jeu qui l'est fait par qui ? Est-ce que tu l'as retenu, j'ai dit il y a quelques secondes ? Thompson... David Thompson ? David Thompson et Trevor Benjamin. C'est un jeu, deux ou quatre joueurs, qui est sorti chez AEG, qui est distribué et adapté en France par Gigamic. Ou Gigamic. Non, Gigamic. Voilà, en tout cas, nous allons le jouer dans sa configuration de débutant. Donc le but, c'est de vous montrer le jeu, d'expliquer les règles et évidemment d'enchaîner sur une partie commentée où nous allons détailler chacun de nos tours, en tout cas au début, et vous allez voir qu'après, il y aura une tension incroyable entre nous. Et nous allons quand même tenter de vous faire passer le meilleur des moments. Il y a des gens, comme vous pouvez le voir ici, là. Dans le chat. Dans le chat. Qui disent bonjour. Qui disent bonjour aux gens qui sont sur YouTube. Et si vous voulez faire partie de ceux qui sont là, ici, vous pouvez tout simplement aller sur le lien qui est dans la description. On fait un live tous les mardis soir et les jeudis soir pour vous faire découvrir des jeux, des règles, du matériel et passer tous un bon moment entre joueurs. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Voilà. Mettez-nous des petits commentaires. Si ça ne vous plaît pas, d'ailleurs. En tout cas, je vous souhaite une très bonne découverte. On commence tout de suite avec l'explication du matériel. La boîte de jeu, je ne vais pas vous la montrer. Je vais vous montrer tout de suite le plateau de ce soir. Voici une installation pour deux joueurs. Donc, le plateau se déploie. Nous avons des unités ici, parce que c'est un jeu où le principe est de prendre le contrôle d'un territoire et d'être le premier à avoir placé toutes ces bases, finalement, tous ces lieux. En faisant des déplacements de pions, c'est un jeu qui est légèrement asymétrique sur le fonctionnement des unités. Donc, ça simule une bataille médiévale. Et nous allons utiliser tous ces pions pour essayer de départager qu'il sera vainqueur. Il y a des pouvoirs, comme on l'a dit, différents. Le matériel que vous pouvez voir là, ce sont les différents jetons. Alors là, il y a une extension également qui est rangée à l'intérieur. Donc, on a un petit bac qui permet de ranger tous les jetons, comme vous pouvez le voir en haut à droite de votre écran. Et on a fait la mise en place pour deux joueurs dans un mode débutant. C'est-à-dire que la configuration ici, c'est la mienne. Là, c'est celle de Caro. Et nous sommes sur un mode débutant. Donc, c'est ce qui est conseillé dans les règles de jeu pour démarrer. Est-ce que tu te tentes à l'explication des règles ? Où est-ce que j'y vais ? On peut le faire en même temps, non ? Oui. On va montrer quand même que c'est un petit jeu qui est abstrait, avec des concepts qui sont quand même concrets, qui sont un peu historiques. On a un petit sachet. Chacun, tu montres là-dessus ? Ça fait penser aux échecs un petit peu. Voilà. Ou aux dames, une sorte de version améliorée. Moi, je vais être un pillou. Voilà. Et moi, je vais être un loup. Toi, tu vas être un loup. Voilà. Donc, on va avoir ces petits sacs dans lesquels on va venir mettre des pions. Et on va piocher à chaque tour trois pions. Et avec ces trois pions, on va pouvoir faire plein de choses. C'est ça. On va voir se débrouiller avec ce qu'on a en main. Tout à fait. Donc, la mise en place, on va la faire. Déjà, elle est déjà faite en très, très, très grande partie. On doit déjà prendre deux jetons de chaque unité. Donc, on en prend deux à chaque fois. Voilà. Alors, ce sont des superbes jetons type poker qui ont un beau poids. Donc, c'est du beau matériel là-dessus. Oui, c'est du beau. Je vous montre les jetons que je vais mettre. Voilà. Ça, ce sont les jetons que je vais mettre dans mon petit sac pour démarrer la partie. Donc, nous avons des arbalétriers. Nous avons ici des soldats, des piquets et de la cavalerie légère. Donc, ça, c'est les unités de départ que moi, je possède, que je vais avoir pendant la partie. Donc, on les met dans le petit sac. Caroline a fait la même chose. On rajoute aussi notre pion ici. Voilà. Ce petit pion-là, tu me prêtes le tien ? Je ne sais plus comment il s'appelle, ce pion-là. C'est le pion qui représente finalement notre fraction. Si, si, attends, ils le disent. Oui, oui. Je ne sais plus où, mais ils le disent. Donc, moi, je vais incarner, comme je l'ai dit, C'est la pièce sort-royale. La pièce sort-royale. Ici, on va avoir Caroline et là, ça va être moi. Donc, tu prends ça, tu le mets dans ton petit sac. Et où est-ce qu'il est le pion pour désigner à qui c'est la priorité ? Je ne sais pas. Tu ne l'as pas sorti ? Non, j'ai dû mettre de côté. Je te laisse commencer à expliquer pendant que moi, je cherche ce jeton. Alors, on a des pouvoirs ici qui sont chacun différents. Donc, le jeu est un petit peu asymétrique et on va devoir piocher à chaque tour trois jetons au hasard dans le sac. Donc, face cachée, par exemple, je vais prendre ces trois-là. On va les garder secrètement dans notre main et on va essayer de se débrouiller avec ce qu'on a. Donc, il y aura toujours à chaque fois une phase de pioche et une phase de je joue ce que j'ai pioché. Utiliser les pièces. Voilà, c'est ça. Piocher les pièces, utiliser les pièces. Donc, pour utiliser les pièces, il y a plein de façons d'utiliser les pièces. Donc, ça, on va pouvoir l'expliquer aussi. Où est-ce que j'en suis ? Je peux très bien, si je veux, utiliser ma pièce face cachée ou je peux utiliser ma pièce face visible. Et ça n'aura pas toujours les mêmes actions selon comment je l'utilise. Donc, si je décide... On a eu deux follows d'un coup, là, je crois. Merci, LifePacks pour le follow. Merci, Redza, juste avant. Ça fait plaisir. Est-ce que les streamers lisent le chat du stream ou pas ? Voilà, tu as ta réponse, LifePacks. Bienvenue à toi, merci pour le feu. Tout à fait, salut, salut. On est en phase d'explication des règles. Les premiers à prendre discutent beaucoup plus avec vous, mais pour l'explication des règles, pour aider les gens à bien comprendre, on ne coupe pas l'explication des règles. Je vais avoir besoin de toi, par contre, pour les termes techniques. Il me semble que si je joue une pièce face visible et que je la mets directement sur mon terrain, c'est déployé. C'est une action de placement, tout simplement. Oui, mais c'est déployé. Oui, c'est ça, pour déployer. Parce que je sais qu'il y a des gens différents. On peut déployer, tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que je joue mon unité, mais je joue mon unité uniquement sur un lieu que je contrôle. D'accord. Voilà. Ensuite, on va pouvoir renforcer. Donc, c'est-à-dire que si j'ai pioché le même jeton, je vais pouvoir venir mettre un deuxième jeton identique dessus. Alors, piocher. Là, tu l'as pris là pour l'exemple, mais normalement, il vient de ta main. C'est important de le préciser pour les règles. Bien sûr, il vient de ma main. Non, voilà. C'est juste pour expliquer pour les règles. On va aussi pouvoir renforcer. Ça va servir dans les combats. Parce qu'en fait, lors d'un combat, on l'expliquera quand on attaquera, mais lors d'un combat, si c'est le dernier jeton qui est en place sur une pile de jetons, si c'est le dernier, ça s'en va. Et du coup, il faudra... Tu vas tellement vite. On n'en est pas du tout aux phases de combat. On est juste aux phases de placement pour l'instant. C'est vrai. Mais je me dis qu'on a affaire à des gens très intelligents. Oui, bien sûr. Mais là, tu brûles des étapes. Eh bien, je descends le thermostat et on revient à plus simple. Donc, on a dit déployer ou renforcer. Tu peux aussi contrôler ou utiliser plein de trucs. Par exemple, si dans ma main, je reprends ce jeton-là. Je vais dire que je l'ai dans ma main, par exemple. Si j'ai un deuxième jeton de cette couleur-là et que je le place ici dans ma zone de défausse, donc là et là, ce sera mes zones de défausse. Là et là, ce sera les zones de défausse de Vianney. Donc, si je le pose celui-là à face visible, je vais pouvoir activer celui-là. Donc, pour activer celui-là, je vais pouvoir faire plein de choses aussi. Je vais pouvoir décider de le déplacer. Dans ces cas-là, je vais le déplacer d'une case. Ou je vais pouvoir décider d'attaquer avec. Mais dans ces cas-là, il faut qu'il soit adjacent à un pion à toi. Ça dépend du pouvoir, de la façon de jouer du pion. Oui, ça dépend. Il y a certains d'agons qui te demandent d'autres cas. Mais normalement, il faut être adjacent. Adjacent, je vais pouvoir attaquer celui-là. Ou je vais pouvoir aussi utiliser ma tactique. Parce que sur les cartes, il y a à chaque fois, par exemple, tiens, si je peux montrer en gros plan, ce que fait ma cavalerie. La cavalerie, elle arrive, attention. Ma tactique, ça va être se déplace puis attaque. Et on le voit, il y a toujours un petit schéma. Donc là, vous le voyez moyennement. Là, vous le voyez légèrement mieux. Il y a un petit schéma qui explique comment fonctionne le pion et le pouvoir du pion. Il y a ça sur chaque carte. Donc ça, je pense que je n'ai rien oublié sur les actions à faire quand la pièce est face visible. Donc soit je la déploie, soit je la défausse face visible et du coup, je fais les trois actions qui sont là disponibles. Soit tu en défausse une face visible pour activer sa tactique. Oui, ça j'ai dit. Soit tu te déplaces. Voilà, soit je peux très bien choisir de défausser une pièce aussi face cachée. Et là, il y a plusieurs choses à faire. Voilà. Quand on le fait face cachée, donc on prend n'importe quelle pièce, peu importe l'autre face. Ça va me permettre de recruter une pièce, par exemple celle-là, et puis je vais venir la mettre dans ma défausse. Comme ça, elle ira dans mon sac au prochain tour. Oui, ça c'est, on explique après. En effet, il y a aussi prendre l'initiative. C'est-à-dire qu'au début de la partie, on va flip the coin, comme on dit. Choisir le premier joueur. Choisir le premier joueur. J'ai eu un bon réflexe, je suis content. C'est donc qui commence les manches, en fait. Tout simplement. Alors souvent, les manches, c'est toujours l'épaule. Elles commencent toujours à l'épaule. Jusqu'au poignet. Et après, ça va jusqu'au poignet. Bien sûr. Mais là, il y a une règle du jeu qui permet de faire autrement. Et donc, ça, on peut prendre l'initiative. En défausse en passe cachée. Voilà, mais on ne peut le faire qu'une fois partout. Oui. On ne peut pas s'amuser à faire des ping-pong d'initiatives. Oui, ça suffit. Ça ne marche pas. Donc voilà. Il y a ceci. On peut aussi passer son tour, parce que des fois, c'est intéressant de laisser l'autre faire quelque chose pour tomber dans un piège, par exemple, ou autre. C'est quand qu'on dit Uno. Eh bien, voilà. On a dit Uno. Et je n'en veux pas un seul qui me dit c'est quand qu'il y a des zombies. Il est trop tard, ils vont dire. C'est bon. Et c'est tout. Donc voilà. Déplacer. Contrôler. Tu l'as parlé ? Contrôler, je ne l'ai pas dit, ça. Contrôler. Alors, par exemple, si mon dada, il est là sur une case dans laquelle il y a un fond vert et que je rejoue un dada ici face visible, eh bien, je vais pouvoir contrôler cette zone. C'est-à-dire que je vais pouvoir ajouter un hexagone ici. Hop. Qui dira, ça, c'est à moi. Et le but pour gagner dans ce jeu, c'est d'en avoir placé 6 sur le plateau. Donc là, on en a déjà 2 de départ qui sont placés et on en a 4 supplémentaires qui sont à placer aussi. Donc là, il lui reste encore 3 à poser pour gagner. Exactement. Par exemple. Voilà. Voilà. Donc la condition de victoire, dès qu'elle est déclenchée, c'est la fin de la partie. Il n'y a pas de comptage de points. C'est le premier qui a pris le contrôle de la zone, de ces 6 zones. C'est pour ça que ça ressemble un peu aux échecs. Oui, tout à fait. Il faut être le premier. Alors là, on va jouer à... Important de le préciser, on va jouer à 2 joueurs. Donc cette zone-là... Ainsi que celle-là... Ne vont pas être utilisées. Salut, RGB de Jericho ! Merci pour le follow ! Bienvenue et merci à toi pour le follow. Il me semble qu'on est à 1000, là. Ça y est, on y est. Eh bien, merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Ouais, on n'aurait pas cru que ça allait monter autant. Et merci à Tomawaki pour le follow également. Bienvenue, bienvenue. Donc, voici pour les règles. Je pense que le plus simple, c'est quand même d'observer une partie vu qu'on va vous faire du didactique. Ah oui, de toute façon, on va expliquer ce qu'on fait. On va vous expliquer tout ce qu'on fait. Non, il n'y a pas de licorne, non. Le livret de règles... Alors là, il y a l'extension. Ça, c'est la petite extension. Voilà. Le livret de règles est très bien fait, bien illustré. Sincèrement, quand on le lit une fois, on ne comprend pas tout du début. Et en fait, c'est quand on fait vraiment une première partie qu'on assimile vraiment comment ça marche. Et il y a des petites restrictions que vous allez comprendre. Le jeu est donc jouable aussi à 4 joueurs. Donc, il y a la mise en place à 4 joueurs qui est légèrement différente. Il y a des mises en place avancées. Et il y a aussi la mise en place inspirée de grandes batailles qui nous dit avec quelle unité jouer dans un camp et dans l'autre. Et après, il y a une petite foire aux questions. Ah, il y en a un qui a remarqué la tasse. Qui a... Ah, il y a une tasse. C'est la fameuse tasse du pisse-mémé. Mais je veux dire après la règle, ça. Et donc, voilà. Il y a une petite fac qui permet de ne pas faire de bêtises pendant la partie si on se pose des questions. Donc, voilà. Maintenant, on va prendre un petit temps pour faire un petit coucou. Maintenant que vous avez les règles du jeu. Si vous avez des questions, c'est le moment où vous pouvez déjà un peu les poser. Oui. Difficile de résumer les règles rapidement. Mais au final, c'est très intuitif. En pratique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, je suis complètement... BHZ, pardon. Je pense que la petite tasse qui apparaît en bas... Ça vous intrigue, vous l'avez remarqué. C'est juste... Alors, là, vous voyez, mon doigt est là. Regardez, tout en bas à droite de votre écran. Cette petite tasse, c'est un petit truc rigolo que j'ai mis parce que depuis le début des lives, on a toujours eu ce petit délire du pisse-mémé, c'est-à-dire de la petite tisane du soir. Et là, à chaque fois qu'il y a un follow, il y a un petit sachet de tisane entre joueurs qui tombe à l'intérieur de la tasse. Donc, c'est une petite animation rigolote qui n'y aura que sur le plan large. Voilà. Je m'amuse à tester des trucs. Rien de très important. On va voir combien on a de follow ce soir jusqu'où la tasse, elle se remplit. Tout à fait. Désolée pour la digression, c'était juste pour la petite... La couleur des jetons, c'est juste pour faire joli. Alors oui, et puis pour reconnaître plus facilement sur le terrain les différentes unités. Donc voilà, on vous a fait un cadrage très serré pour bien vous montrer tout ce qui va se passer. On peut peut-être expliquer rapidement les petits pouvoirs de nos... Ça peut être intéressant. Bien sûr, si tu veux, tu peux les mettre dans le zone. Allez, alors on commence par... Vas-y, montre-nous ta Dream Team. Ma Dream Team. Vas-y. Donc, la Dream Team de Caro. Donc, elle a un ensemble de 4 unités. Donc, je vais commencer par le lancier. Le lancier, déjà, il y a 4 jetons lanciers. C'est important de le préciser. Ensuite, ça, c'est la façon... Ah oui, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. La façon d'utiliser le lancier, ici, c'est une restriction. Donc là, le lancier ne peut attaquer qu'en utilisant sa tactique. Et après, si on active la tactique, en utilisant un jeton lancier, pour utiliser la tactique d'un jeton déjà posé, déjà déployé, on va se déplacer d'une ou deux cases, puis en attaque, toujours en ligne droite. Donc, voilà. Ça, c'est le lancier. Ensuite, on a la cavalerie. On est toujours dans les chevaux. Toujours 4 jetons. Et là, la tactique se déplace, puis attaque. Donc là, c'est le fonctionnement de la cavalerie. Les archers, c'est assez simple. Il y en a 4 également. La tactique permet d'attaquer une unité à 2 cases de distance, et non adjacentes. Donc ça, c'est très pratique. Et la case intermédiaire peut être occupée par une unité. C'est-à-dire que l'archer est une unité précise qui est capable de tirer au travers d'une autre unité. Contrairement aux arbalétriers qu'on verra tout à l'heure. Tout à fait. Et là, la contrainte, c'est que l'archer ne peut attaquer qu'en utilisant sa tactique également. Et le dernier, que je trouve vraiment très fort, moi, en tant que débutant, ça s'appelle l'éclaireur. L'éclaireur peut être déployé sur une case adjacente à une unité alliée. Et pourquoi je trouve ça puissant ? Parce que, normalement, on ne peut déployer que sur des zones que l'on contrôle. Donc, sur des lieux que l'on contrôle. Donc là, le fait de pouvoir déployer à côté, ça permet de renforcer rapidement une unité déjà positionnée. Je trouve ça relativement costaud. Mais vous allez voir ça dans la partie. Et pourquoi on a ces quatre unités-là dès le départ ? Parce que juste, c'est la mise en place de départ qui est conseillée dans les règles. Tiens, je te laisse les replacer. Pendant ce temps-là, je vais présenter les miennes. Commençons avec le soldat. Si nous, normalement, il faut tout mélanger et choisir au hasard. Oui, tout à fait. Ou alors de faire un draft. Oui, c'est possible de le faire. Soldat, cinq pions. La méthode de déplacement, elle est toute bête. On se déplace de un. Et la petite particularité, c'est qu'après avoir attaqué, le soldat peut se déplacer. Donc ça, c'est très pratique pour aller faire une attaque et se mettre hors de portée d'une unité qui est proche. On va avoir également le piquet. Le piquet qu'il faut inviter quand vous faites un barbecue. C'est très pratique. Il y en a quatre. Là, lorsqu'on le piquet... Merci Brutus87 pour le follow. Bienvenue à toi. Oui, il l'a fait déjà il y a quelques temps. Non, il vient de le faire à l'instant. Lorsque le piquet est attaqué par une unité adjacente, retirez une pièce de l'unité attaquante. Ah, ça, c'est affreux. En fait, tu vas au suicide quand tu attaques le piquet. Si tu le fais au corps à corps. Mais sinon, si je le fais par exemple avec l'archer, elle n'est pas défaussée. Donc c'est ça qui est bien. Vu que c'est que avec une unité adjacente. Ah ouais. L'arbalétrier tactique. Ici, on peut attaquer une unité à deux cases de distance non adjacentes. En ligne droite. Donc là, ça ne fait que six directions possibles. Contrairement à l'archer qui peut tirer presque dans tous les sens. La case intermédiaire ne peut pas être occupée par une unité. Sinon, il se prend le carreau en plein dans la mouille. Ça rappellera les épisodes de Kaamelott à ceux qui connaissent ça. Notre très cher Kaamelott. Voilà. La cavalerie légère. Donc là, il y a cinq unités. La tactique se déplace de deux cases. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet d'aller plus vite. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Pour aller contrôler les zones. Donc voilà, vous allez voir. Maintenant, une partie. Comme on vous l'a dit, on a pris deux jetons de chaque qui sont déjà dans notre sac. Alors, ça va faire un petit peu de bruit ce soir. Non, moi, je n'ai pas deux jetons de chaque parce que j'en ai tiré au hasard tout à l'heure. Bah, ressort tout et recompte pour être sûr. On ne va pas foisser. Cinq, trois, deux et deux. Non, c'est bon. Salut, Jodice. Bienvenue. Ah, par contre, oui. Quand on va mélanger, ça va faire clic, clic, clic. Ouais, désolé, ça va faire un petit peu de bruit, mais ça, on ne peut pas faire trop autrement. Donc là, ça veut dire qu'on fouille un peu dans nos sacs. Et là, on n'a pas flip the coin. Tu me permets de le faire ? Je te permets. Bon, bah, vous voyez, c'est tombé comme ça. Donc, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Hop, c'est toi. Donc, je prends trois jetons au hasard dans mon sac et je me les garde face cachée. Enfin, face cachée juste pour moi, en fait. Donc, oui, c'est un peu comme si on piochait des cartes, mais non, on pioche des jetons. Donc là, je vous montre brièvement ce que moi, j'ai pioché. Donc là, j'ai trois jetons comme ça dans ma main. Caro va vous montrer les siens, je ne regarde pas le retour caméra. Moi, j'ai ça. Et donc, à partir de là, on démarre la partie avec le premier joueur qui décide ce qu'il va faire de son premier jeton. Donc, en l'occurrence, Caroline, que fais-tu ? Bah, écoute, je vais venir me déployer là. Ouais. Tout de suite. D'accord. Alors, je vais mettre ici un soldat. À toi. Ah, alors, on n'a pas dit, par contre, qu'on ne pouvait pas avoir deux fois la même couleur sur le plateau. Voilà, mais j'allais dire au fur et à mesure. Ah, d'accord. Donc là, par exemple, parmi tous les choix que l'on a, on a choisi tous les deux de déployer. Donc, on prend juste un jeton de notre main et on le pose sur une zone que nous contrôlons. Oui, voilà. Parce qu'on ne peut pas le faire en dehors. Donc là, comme j'ai un deuxième jeton de la même couleur, je ne peux pas le poser ailleurs sur le plateau parce que je ne peux pas en avoir deux couleurs identiques sur le plateau. C'est ça. Donc, je vais choisir de le défausser face visible pour ici effectuer un déplacement de 1. Très bien. Je vais tout de suite, moi, déployer ce jeton, un arbalétrier. Ah, je ne l'aime pas, lui. Oui, bah, écoute, il faut que ça se passe. Alors, j'ai également dans ma main mon jeton saut royal. Le jeton saut royal, il se joue un petit peu d'une façon différente. En fait, je ne peux le jouer que face cachée. Donc, il va seulement me servir soit à récupérer le jeton premier joueur, mais ça ne sert à rien puisque je l'ai déjà. Certes. Soit à recruter quelqu'un, soit à passer mon tour. Donc là, par exemple, je vais m'en servir pour recruter une cavalerie. Donc, recruter, ça veut dire mettre dans la défausse. Je l'ajoute dans ma défausse et elle ira dans mon sac au prochain tour. Oui, parce que quand on n'a plus de jetons dans notre sac, on repioche pour en avoir jusqu'à trois. Et à partir du moment où on en a trois, on n'en a plus dans le sac, on remélange tout ce qui est dans la défausse. C'est ça. Donc ça, ça s'appelle la réserve ici. Donc, Caro, ici, c'est la réserve, la sienne, là, c'est la mienne. Et là, c'est notre défausse. Donc moi, je vais utiliser mon jeton ici, arbalétrier, que je pose ici, afin de faire un déplacement dans cette direction, donc de 1. Tu as vu, il trouve que tu as un sweat assorti à la couleur des jetons, carrément. Oui, c'est fait exprès. Tout est calculé. Donc là, j'ai joué mes trois jetons. Tu as également allé jouer tes trois jetons. Donc on repioche trois jetons. On va se refaire une main à trois jetons. Et comme j'ai conservé le jeton premier joueur, c'est encore moi qui vais commencer. Ah, moi j'ai un petit problème dans mon sac. Qu'est-ce que t'as fait ? Je viens de piocher un truc que je ne devais pas avoir, donc je vais devoir vérifier le contenu de mon sac. Comment ça que tu ne devais pas avoir ? Ça, je ne suis pas censé en avoir deux. Ah oui, non, tu n'es pas censé en avoir deux, en effet. Donc, je vérifie que je n'avais pas fait de bêtises. L'extension permet aussi d'utiliser de manière plus complète le saut royal. Ah, ça pourrait être cool. Pour l'instant, on n'a pas lu les règles de l'extension. Le jeton d'initiative, nous, on le met sur les petits trous de serrure du plateau. Oui, on peut le mettre là. Ah, d'accord, ok. Très bien, merci. Tout est bien. Bonsoir à tous. Salut, j'accélère. Je passe vite fait vous faire un coucou rapide. Chant d'honneur fait partie des jeux qui m'intriguent. Merci pour le live dédié à ce jeu. Je regarde votre replay dans un avenir très proche. Eh bien, écoute, avec plaisir. Ah non, ce n'est pas de la triche. Je pense qu'il n'a pas fait exprès. Ah oui, non, mais clairement pas. Parce qu'après, je vais les remélanger de toute façon. Mais là, j'ai bien deux comme ça. J'ai bien deux comme ça. Oui, donc c'est tout logique pour l'instant. Voilà. Désolé, je vais le faire sous la table. Ça fera un peu moins de bruit. Mais c'est vrai que ça fait du bruit. Ah oui, pour repiocher ? Oui, oui, tout à fait. Je pioche d'une main pure et chaste. Tu te fais traiter de femme quand même. Parce que c'est le bazar dans ton sac. C'est sexiste, ça. Moi, je n'accepte pas. Même si j'avais été une femme. C'est bon, tu as tes trois pièces. Oui, oui, c'est bon. Tout est bien, tout est bien. J'ai mes trois pièces, tout est bien. Désolé pour ce petit contre-temps. Mais il n'y a pas de souci. Salut, Seb Sab. Salut. On a des joueurs de Kiforge qui viennent nous voir. Ça fait plaisir. Du coup, je vais déployer, moi, ici, un archer. OK. Parce qu'il n'y a pas de raison. Si tu mets ton arbalétrier, moi, je mets mon archer. Et je vois déjà que ton archer est vindicatif. Je vois la pointe de la flèche poindre vers mon arbalétrier. Autant que le tien, s'il te plaît. Oui, certes, certes, c'est vrai. On peut s'amuser à diriger. Alors que ça ne change strictement rien au jeu, évidemment. Donc. Oh, Bidou, il passe faire un bisou. Salut, Bidou. Salut, Bidou. Salut, bisou. C'est vraiment un jeu qui me donne envie, mais ma blonde n'aime pas les jeux abstraits. Oh, c'est dommage. Il faut changer de blonde, du coup. Ben non. J'ai vu pour le saut royal, ça me rend encore plus contente d'avoir pris cette extension. Alors nous aussi, on a l'extension, mais on tenait à vous montrer d'abord le jeu sans. Oui. Comme ça, nous, on apprend à bien maîtriser le jeu. Ben oui, nous, on a les bastions. Pour vous offrir du beau jeu. Donc moi, je vais ici ramener mon piquet. Ah ouais ? Ouais. Tu ramènes ton piquet comme ça ? Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle un déploiement sur un lieu que je contrôle. Oui, exactement. Eh ben moi, ici, je vais défausser face visible mon archer pour avancer mon archer ici. Non. Si. Non. Je vais venir te bastonner, là. Incroyable. T'inquiète. Je vais défausser celui-ci, que j'aurais pu défausser comme ça, pour prendre l'initiative. Ah, j'aime pas bien ça. D'ailleurs, je vais décaler légèrement la caméra. Attention, ça va bouger légèrement. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vais ramener mes poneys, là. Ça y est, j'ai plus de jetons. Alors moi, c'est mon dernier jeton. Je vais le défausser. Alors, je vais faire un plan un peu plus large. Je défausse ici. Tu vas défausser, pas se cacher. Enfin, se cacher. Afin de recruter un piquier que je vais mettre ici. Alors, on repioche. Alors, désolé d'avance pour le bruit. De toute façon, là, c'est les trois derniers. Il n'y a plus rien dans le sac. Par contre, là, c'est toi qui recommences. Alors là, oui, il n'y a plus rien dans le sac. Mathématiquement, c'est tout à fait normal. Il y avait neuf jetons. Oui. On en a pioché trois. Vive les maths. Ouais. Alors, c'est reparti. J'ai envie, mais ma chérie n'aime pas moins qu'elle me mette des roustes à chaque partie. Bah oui, laisse la gagner. Elle aura envie de jouer, après. Mais c'est moins drôle. Ouais, puis c'est pas une bonne méthode d'apprentissage. Ou sinon, il faut prendre des petits verres. Comment ça, des petits verres ? Bah, à ton avis. Pourquoi ? Des petits verres. Bah, pour être un peu pompette. Mais pourquoi on voudrait être pompette ? Bah, il y en a qui veulent être pompette. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Bah bon, d'accord. Ils sont adultes, les gens. Alors, qu'est-ce que je fais ? Ouais, c'est ça. Je vais le laisser gagner ce soir. Mais c'est vrai, t'as pas lancé le vote. Non, bah non. Parce que tout le monde va dire que c'est pour toi, de toute façon. Ouais. Le soldat, je vais l'utiliser là pour le déplacer. Non. Donc, je vais le déplacer là. Laisse-le là, il vient là. À toi. Alors, je vais jouer ça pour recruter face cachée. Ici, je vais recruter un cheval encore. Tout à fait. Moi, je vais défausser ça pour prendre un piqué que je vais mettre ici. Je vais avancer celui-là. Moi, tu vas voir, ça va piquer. Je déplace mon piqué ici. Ça va piquer ? C'était ça ton nouveau ? Et donc, ça, on le prend, forcément. Attends, attends. J'ai encore un jeton, au moins, monsieur. Ah, bah, vas-y, vas-y. Que je vais défausser face cachée pour reprendre l'initiative. Parce que j'attends. Oh, doucement, doucement, doucement. Quelle bourrine. De quoi, doucement ? T'as tout bougé, mes cartes. T'as tout bougé, mes cartes. Comment on sait qui a gagné ? C'est le premier joueur. C'est le premier qui a placé six zones. En fait, on doit placer nos jetons qui sont ici. Là, on en a quatre chacun, plus deux déjà positionnés. Et en fait, il y a des zones ici, vertes. Alors, pas là, parce que nous, on joue à deux joueurs. Donc, ces zones-là, on ne les utilise pas, mais là. Et donc, si on place nos jetons ici, en faisant une action de contrôle, on s'approche de la victoire, parce que c'est le premier qui a positionné toutes ces zones, qui a gagné la partie. Donc, c'est six zones au total. Alors, je prends les trois. Je ne suis plus premier joueur, parce que Caro m'a pris l'initiative. Pour moi, je peux attaquer à deux cases de distance. Celui-là, pour l'instant, je ne peux pas le bouger. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses à dire sur le chat, on vous lit en même temps qu'on vous et qu'on m'en explique. Alors, je vais jouer celui-là face cachée pour recruter celui-là. Oui, ils sont en carton, les jetons hexagonaux. Ce sont vraiment des jetons en carton. Oui. Et d'ailleurs, dans l'extension, ils sont légèrement plus petits que dans le jeu de base. Ils sont plus petits, oui. Ce n'est pas drôle. Oui, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est vraiment un micro-détail. Ce n'est pas très important. Oui, mais quand même. Moi, je vais dépenser un jeton piquet pour me déplacer sur cette zone. Le halvadomètre est en train de chauffer. Au risque de surprendre, j'aime beaucoup. Ah, désolé, Halvad. Le halvad. Si vous ne connaissez pas Halvad, c'est un membre incroyable de notre communauté. qui est là depuis le tout début du stream. Et en fait, il se hype sur beaucoup de jeux. Très vite. Et il achète pas mal de jeux. Voilà, voilà. Donc, soutenez Halvad et retenez sa carte bancaire. Parce qu'il risque de craindre. On va faire un Halvadodon, tiens. Un Halvadodon. On va l'aider à acheter ses jeux. Non, mais je pense qu'il faut plutôt une thérapie plutôt qu'un moyen financier. Et Cléonie se dit, « Ah oui, t'es en live aussi. On est mardi. » Bah oui, Cléo, tous les mardis et tous les jeudis. Mais c'est normal, c'est nouveau. On fait ça que depuis mars, après tout. Donc, je comprends que t'es... Que t'aies pas enregistré le mardi et le jeudi. Donc, tu as joué, c'est donc à moi. On est d'accord. Je vais dépenser ça face cachée afin de recruter un arbalétrier ici. C'est à toi. Je vais défausser ça face cachée pour recruter mon lancier ici. D'accord. Alors, moi, je dépense ceci face cachée afin de recruter encore un arbalétrier. Ça recrute, ça recrute. Ah ouais, on bosse en RH. Allez, ça pioche maintenant. On a un plan de recrutement. J'ai fini le tour. J'ai plus rien dans ma main, toi non plus. On va reprendre trois jetons. Elle est très agréable en termes de matos. C'est l'initiative pour l'instant. Alors, j'ai constaté un défaut qui me chagrine beaucoup. C'est que la première ouverture du plateau, vous voyez, il est en plusieurs morceaux. On vous le montrera à la fin. Oui, il est dépié. Tout de suite, ça s'est déchiré là. Alors, ce n'est pas complètement déchiré. Ça s'est craquelé, on va dire. C'est-à-dire que les parties sont solidaires, attention. Mais le dessin est complètement parti et on voit le papier, le carton à nu. Donc, ça gâche un peu. Mais bon, ce n'est pas gênant pour jouer. C'est juste esthétique. Donc, ça, j'ai trouvé ça dommage. C'est à moi. Oui, je sais. Je joue ici mon archer et je t'attaque. Ah bah non. Ah bah si. Ah bon, première attaque. Donc, j'utilise ma tactique, en fait. Parce que je suis obligée d'utiliser ma tactique pour pouvoir t'attaquer. Eh bien, donc, l'effet immédiat, alors là, c'est ça qui est très moche dans ce jeu. Oui. C'est que là, une attaque, c'est on regarde la hauteur de la pile. Oui. Je n'ai qu'un pion. Oui. Donc, c'est en gros une vie, un petit cœur, comme on dit, comme dans les jeux vidéo. Ça disparaît. Et donc, il disparaît. C'est-à-dire qu'il retourne dans la boîte. Dans la boîte. Je ne peux pas le récupérer. Il ne va pas dans son sachet. Et vous allez comprendre que c'est très gênant, finalement, dans ce jeu. Parce que, donc, ici, je vais faire un petit... Vous voyez, ici, ça va être le cimetière. On va mettre là, le cimetière. Je vais mettre ici, en haut à droite. Ça, c'est le cimetière. Pourquoi c'est gênant ? Parce que pour activer les tactiques, pour déplacer les personnages ou autres, il faut des jetons. Le piqué, j'en ai que quatre au total. Là, on m'en tue en un. Tu n'en as plus que trois, déjà. J'en ai déjà plus que trois. C'est-à-dire que je pourrais moins déployer, je pourrais moins renforcer et moins activer. C'est ça. Donc, c'est très, très, très bien géré, ça, dans les règles du jeu et dans la mécanique. Je trouve ça très, très intéressant comme choix. Et du coup, comme je ne suis pas adjacent à toi, moi, je ne sacrifie pas mon archer. Tout à fait. Parce que le piqué, normalement, quand il se fait attaquer au corps à corps, on va dire, donc, par une unité adjacente, on doit retirer la pièce de l'unité attaquante. Exactement. Sauf que là, ce n'était pas adjacent parce qu'il y avait une case d'écart. Oui, à toi. C'est ça qui est beau. Donc, je vais... Ouh, suspense. Je vais jouer ici, mon soldat qui va se déplacer là. Il peut y avoir du paralysie s'analysie dans ce jeu. Ah oui, oui. Et on peut très bien y jouer sans parler, comme dans une partie du jeu de la reine. Enfin, du jeu de la dame. Le jeu de la dame, dans une partie d'échec. Exactement. Ouh, on peut être là en faisant les mouvements, sans se parler, en se regardant dans le blanc des yeux. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur les quatre parties qu'on a fait avant le live. J'ai gagné qu'une seule partie sur les quatre. Et la dernière qu'on a faite, en fait, je ne suis même pas allée jusqu'au bout. Parce que j'ai fait comme dans le jeu de la dame, en fait, ils disent I resign à la fin. Et en fait, je me suis juste couchée. J'ai juste abandonné la partie parce que de toute façon, je ne pouvais pas gagner. Tous mes jetons étaient morts quasiment. Je ne pouvais plus rien jouer. J'ai gagné par chaos. Il me restait genre quatre jetons dans mon sac. Voilà. Et oui, c'est ça. On peut dire que tu as gagné par chaos. À la rage kit, comme on dit dans les jeux vidéo. Donc là, je vais jouer face visible ma cavalerie. Et je vais donc prendre le contrôle de cette zone. Parce qu'il y a du vert en dessous. Donc hop, je place un petit jeton supplémentaire sur le plateau. Et les mains. Ça ne m'arrange pas tout ça. Je vais défausser celui-ci pour recruter de la cavalerie légère. Ça, c'est cool. Oui. Moi, je vais dépenser celui-là face visible pour faire avancer. Attends, 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 attends. Tu peux m'attaquer, là ? Oui. Non, mais moi, j'ai envie d'aller là. Ben, vas-y. J'aime pas bien ça, j'ai envie de te dire. Ah ouais, mais non, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire, du coup. Salut, Fred. Ah, c'est chiant. Comment vas-tu ? Faut d'abord que je me déplace. Et que je vienne te tuer ton archer, là. Alors, je dice, je t'invite quand même à acheter des decks en français. Du coup, je vais m'en servir pour recruter plutôt. Si, on parle de Keyforge, là. Pour acheter des decks en français, soutenir le jeu en français pour qu'il perdure en français. N'achetez pas des decks en anglais en France, c'est dommage. C'est mieux. Donc, moi, je... Pas de rollback, jouer, c'est jouer. Si, si, je fais une Stéphania, j'ai le droit. Tu parles de Flesh and Blood ? Ah, d'accord, j'ai rien dit. Renforce ton fondement. Ouais, mais j'aime pas renforcer les trucs. De toute façon, ils sont perdus. Moi, je vais défausser ça pour recruter ça. Après, c'est vrai, je devrais peut-être écouter le chat parce que je suis pas la meilleure joueur de ce jeu-là. Moi, j'ai plus que deux. Moi aussi, j'ai plus que deux. Donc, je prends mes deux que je vais poser là. Et puis, on va remettre tout ça dans le sac. Pour fermer la bonne fois. Non, mais je te crois. Ouais, ouais, ouais. Si, si. On les connaît, les fois. Si tu n'aimes pas renforcer, il faut pas s'étonner de perdre. Ah, d'accord. Ok, je prends le produit. Ok, très bien. Donc, on mélange. Bah, écoute, je ferai attention. J'essaierai de renforcer la prochaine fois. Promets. Donc, je retiens. Dernier jeton. Hop, voilà. C'est toujours toi, la première. C'est toujours moi, la première. Alors, du coup, c'est cool. Je vais pouvoir que je lui fasse visible et déplacer celui-là, du coup. Tout à fait, tout à fait. Je vais déployer un piquet. Je vais pas trop l'aimer ton piquet. Tu vas pas me le piquer. Alors, je vais utiliser celui-là et je vais utiliser la tactique. Non. Parce que sur la tactique, c'est écrit « se déplace puis attaque ». Donc, je vais me déplacer là et je vais attaquer là. Ok. Bim, t'es mort. Oh, non. Donc, cimetière. Hop. Merci, Mickey. Ouais, baston. Ah bah oui, mais je sens que ça va se retourner contre moi au bout d'un moment. Je recrute. Et moi, je vais déployer ici un lancier. D'accord. Peut-être réussir à faire quelque chose avec ça. Moi, je vais utiliser mon arbalétrier. Je vais le déplacer comme ceci. Oh, non ! Mais non ! Donc là, on pioche. Mais allez ! Mais j'étais bien placée pour te mettre un taquet tout à l'heure. Ah 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 ! Vous croyez que j'allais me laisser faire ? Ah merde, j'ai pas de verre. Je peux pas le bouger. De qui surchauffe ? Il a rien dit pendant plusieurs secondes. Ah oui, bah oui. D'ailleurs, il faudrait que je m'hydrate. Allez, je m'hydrate. Vas-y. Allez, c'est merveilleux. Hydrate-toi donc. Se déplacent d'une ou deux cases, puis attaquent toujours en ligne droite. Ah oui, mais ils disent pas si c'est des cases qui sont occupées ou pas. Hydratez-vous, c'est important. On est d'accord que le lancier, je suis obligée de me déplacer sur des cases vides. Je peux pas me déplacer à travers des cases qui sont déjà occupées. Oui. T'es sûr, hein ? Certain. Tu veux les règles ? Je suis dégoûtée. Et je vais trop perdre mon archer, en fait. Parce que je peux pas le bouger. Ce jeu peut générer des paralyses, analyses et les joueurs débutants. Ah, ça saoule. Alors, regarde le carreau en train d'infraîchir. Je suis trop dégoûtée. Mais de toute façon, je perds à ce jeu. Bah, c'est le guélier. Alors, tiens, je vais faire mon poney, là, puis je vais le déplacer, là. Ma petite cavalerie. Allez, j'active mon arbalétrier et bim bam, pif paf, pastèque. 800 vingt. Vas-y, c'est pas juste. C'est le jeu. Je suis dégoûtée. J'ai respecté la règle, madame. Oui, j'ai respecté la règle. Allez, vas-y. C'est bon, quoi. Eh bien, je refais ça et du coup, je reprends le contrôle de cette zone-là. Ah. Voilà. Je vais peut-être t'avoir au rush, je sais pas, je verrai bien. Je déploie. Ouh, il fait quoi, lui ? Une cavalerie légère. Il court. Ouais, il se déplace. Ah, ça va, c'est pas grave. Alors, se déplace d'une ou deux, puis attaque. Mais si je me déplace de deux, je peux pas attaquer. Et en plus, c'est en ligne droite, donc il faut que je reste hors de portée de ta cochonnerie, là. Eh bien, écoute, je vais aller recruter mon archer, là-bas. Blaise demande si les contrôles sont définitifs. La réponse est non, parce qu'on peut récupérer une zone contrôlée par un autre joueur. Ah oui, tout à fait, hein. Si il arrive à me jeter de ma case, là, il peut très bien prendre le contrôle de mon truc. Je peux me déplacer de deux. Yep. Alors, en utilisant la tactique, se déplace de deux cases. Exactement. Ce que je viens de faire. J'ai plus rien dans les mains, il faut que je repioche toi. Moi aussi, je repioche. 5, 4, 3, 1, pastèque. C'est quoi votre truc de la pastèque ? Tu peux pas savoir, c'est les initiés seulement. Ah d'accord, ok, super. Moi, on me met de côté, hein. Super. Ouais, exactement. Alors, du coup, il va falloir que je bouge. Ah, je peux pas bouger celui-là. Ouais, elle est trop jeune, Caro, pour connaître. Bien joué, Drix. Je vais jouer celui-là face cachée pour recruter un éclaireur. Parce que tu vois pas clair ? Hein ? Le renforcement, quand ça consiste ? Ça consiste en mettant un pion par-dessus déjà une unité déjà placée, afin d'augmenter la pile. Et en fait, ça fait autant de vie, autant de dégâts qu'il peut subir, en gros somme. C'est un moyen de préserver le pion plus longtemps sur la table, et de ne pas perdre d'unité quand elle est placée. Je vais... Enfin, tu la perds quand même, mais elle sort pas du plateau, quoi. Je dépense ce jeton, afin de placer ma première zone, et de contrôler, donc, ici, ce lieu. Ah, ça m'a gassé. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors, je vais essayer de déplacer ce jeu. C'est bon, n'hésite pas. N'hésitez pas, c'est des questions. Tant qu'on peut répondre, on répond. Je lance face visible, comme ça, je déplace d'une case. Très bien. Sais-tu danser la carillouka ? Ce n'est pas un tango, ni un cha-cha. Hop, j'avance. Non, mais non ! Mais arrête ! En fait, ce jeu est générateur d'émotions chez les joueurs débutants. Non, j'aime pas ! Tiens, je me déploie là. Très bien. Moi, je vais... T'en as pas une deuxième ? Ah, c'est bon, t'en as pas une deuxième. Hop, j'avance avec le piqué, ça a piqué. Allez, on pioche. C'est toujours toi la première. Oui. Et j'en ai que deux dans mon sac. Donc, je pioche mes deux. Exactement, Froggy. Et je remets dans mon sac. Exactement, Froggy. Si tu mets tous tes jetons, par exemple, des piquets, j'en ai quatre. Si je fais une pile de quatre piquets, ils bougent plus. Bah oui, ça sert à rien. J'ai fait un château, en fait. J'ai fait un château de piquets qui ne peut plus bouger. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen de récupérer les pions. Yep. Du tout, de la partie. Donc, c'est une erreur vraiment stratégique importante. Ça ne se fait pas. C'est à toi. Alors, c'est à moi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ah ! Bah, je suis joueuse, tu vois. Parce que j'ai pioché ce pion-là et je vais pouvoir utiliser ma tactique. Donc, c'est-à-dire que je me déplace d'une case et j'attaque. Salut, Puggy. Bienvenue à toi. Allez, remballe ton ronc. Hop, au cimetière. Ah, je suis contente. Tu vois, c'est un jeu de chance aussi. Pas du tout. Oh bah si. Selon ce que tu pioches. Hop, allez, hop. Ça a piqué. D'ailleurs, je l'oriente en direction de ton canasson. Ah oui, mais non. Bonsoir, Genaline. Mais ça, c'est pas cool, ça. Salut, Skyflu. Tiens, je vais déplacez. Il y a plein de gens qui arrivent, c'est cool. Bah, n'hésitez pas. Si vous avez des questions et tout, on est en train de jouer... Faites-nous des petits coucous. À Champ d'Honneur, qui est sorti chez AEG, distribué par Gigamic. Yep. Gigamic. Ça vous doit. Il y a El Soldat qui sort ici. Je l'aime pas bien, ton soldat. Oh, il est sympa, pourtant. Non. Si, il est très gentil. Il s'appelle Paul. Je vais jeter celui-là face cachée pour recruter mon éclaireur. Car au plio, c'est vrai, c'est de la chance, tapioché d'hocchi. Il reste tombé à la salée. Mais oui, je suis salée. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, Jess ? Je vais... L'adaptation. Je vais défausser celui-là pour recruter celui-là. Donc, mon sac est bien. Allez, moi aussi. Un, deux. Là, vous voyez, c'est un peu du backbuilding. Vous voyez, tous ces jetons-là, c'est beaucoup plus qu'au début. On rejoint le sac. C'est déjà du schnor. Tout à fait. D'ailleurs, je leur ai envoyé tardivement un message comme quoi on faisait un live ce soir et je n'ai pas eu de réponse. À mon avis, ils étaient occupés. Alors, je vais jouer... Mon lancier. Et je vais le mettre là. Je vais le déplacer là. Oui, 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 oui. Moi, je vais prendre une zone. Ici. Ah. Ah, ça, c'est dommage. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais jouer ici ma cavalerie et je vais me déplacer là. Je vais jouer mon soldat, je vais me déplacer là. Ah, ça pique. Et je vais jouer mon archer et je vais le déplacer là. Je vais jouer ici mon arbalétrier afin de le mettre ici. Ah oui, je vais le déployer. Voilà. Donc, on pioche trois, c'est toujours toi la première. Oui. J'en ai plus. Alors, un, deux, trois, ça passe. On repioche trois et c'est le carreau qui commence. Ah yes, trop bien. Tu vois, j'ai le pion que je voulais. Donc, si je joue le verre qui est là, ici, je peux... Ah, mais Fichtre ! ... te tuer ton... Mon piquier. Ton piquier. Eh bien, lui, je... Sans en subir les conséquences parce que je suis à distance. Ah, Fichtre fou, trop de vie entre... À toi. Bah, tiens, tu l'auras mérité. Tiens, paf, ton canasson, il dégage. Tu peux pas ? Bah, si, l'arbalétrier. Je peux attaquer une unité, deux cases de distance, Non, tu peux pas. Ah bah si. Allez, hop. Mais ! C'est l'image. J'ai perdu un poids. Fallait pas me chercher. Ça se fait pas. Je vais... Perdre. Je vais déplacer mon rouge, là. Ah bah non, je vais pas le... Ah, je suis sur une case verte. Trop bien, je le déplace pas, en fait, je contrôle la zone. J'avais oublié que j'étais sur une verte. T'étais pas mûr. Je dépense un soldat pour aller là. Et je vais dépenser mon dernier face cachée pour recruter mon dernier éclaireur ici. Je vais déplacer mon arbalétrier dans cette direction. Oh, j'aime pas bien, elle est un peu menaçante, ta flèche, là. N'est-ce pas ? Sniff le bonnet. Tout à fait... J'en ai deux, là. Donc, si je veux repiocher un troisième, je vais remplir mon sac. Mélanger mon sac. Pour info, quand tu avais déplacé ta cavalerie, tu aurais dû utiliser la tactique pour tuer sa cavalerie légère. Merci Badrobo42. Quoi ? Et où ? C'est trop tard, maintenant. Et quand ? Vu que c'est un peu tard, le moment où on le lit, on va pas revenir en arrière, sinon ça changerait trop la partie. Mais par contre, il faut qu'on retienne l'information. Il faut que les gens l'entendent s'ils regardent la vidéo YouTube. Et on fera attention. Et on fera attention pour les prochaines fois. Exactement. En fait, t'as pas optimisé ton tour, en fait. T'as pas optimisé ton tour. Mais non, mais c'est ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis. Oui, ça va. Mais je joue pas bien à ce jeu, de toute façon. Alors, je vais écouter ce qu'on m'a dit tout à l'heure, je vais renforcer mon... mon pingouin, là. Pingouin ? Moi, je vais dépenser un soldat pour prendre le contrôle de cette zone, et donc de voler. De où ? C'est à moi, ça ? Eh ben non, plus maintenant. Fallait pas la laisser sans défense. Ah ouais ? Surtout que tu pouvais déployer dessus. Ah ouais ? Maintenant, j'étais dessus. Mais tout à l'heure, t'aurais pu... Ouais, ouais, c'est qu'est-ce qu'on va voir. C'est qu'est-ce que vous croyez ? C'est qu'est-ce que vous croyez ? Tiens, je me mets là. Je me déploie ici. Non. Ici. T'es sûre ? Oui. Ok. Non, je sais pas en fait, mais j'y vais quand même. Ah, j'en ai marre. Je vais... défoncer, défoncer, défausser ça pour recruter de la cavalerie légère. À toi. Je vais jouer celui-là pour déplacer celui-là. Ah, mais non, mais je suis déjà sur un truc, en fait. Eh, mais à chaque fois, j'oublie que je suis sur des verres. Tiens, je contrôle cette zone-là. Très bien. Moi, je défausse ça pour devenir premier joueur. Aïe. Mais Pito. Tu me laisses pas, mon premier joueur. J'ai deux pions. Salut, Niniange. Niniange, pardon. Salut. Donc là, il faut que je mélange tout, moi. Incroyable, hein. Caro, un problème avec les noms des animaux ou c'est moi ? Non, j'ai un problème avec les noms des animaux. Ça vole pas, quand même, certaines espèces. Et alors ? Non, mais toi, bien. Donc là, il nous reste chacun une zone. Ouais, c'est tendu, là. Ouais, c'est tendu, là. De toute façon, je sais que tu vas gagner. Pas du tout. Alors, si je commence, qu'est-ce que je peux faire d'intelligent ? Combien y a-t-il de cartes différentes ? Plein. C'est une bonne question. Je les ai pas comptées. Bah, si on a les extensions, il y a 4 sur 5. Il y en a 20. Exact. Il y en a 20. Si t'as l'extension et si t'as pas l'extension, si je dis pas de bêtises, il y en a... C'est une bonne question. C'est vrai que je recompte les cartes. Je suis désolé de pas m'en rappeler de tête. Ceux qui ont la boîte, allez compter vos cartes, s'il vous plaît. Pendant qu'on joue, nous. Allez, c'est ton premier joueur, maintenant. Les fourbes. Ça se fait pas. Non. 16. Bim ! T'as vu, il y en a un qui me font. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il y en a 4 dans l'extension. Tu cherches comment tu vas me poutrer, c'est ça ? Certes. Tu fais la tactique pour me déplacer de deux cases. Ah ouais ? Hum hum. Eh ben moi, je sors ma cavalerie. Pour t'attaquer. Ah ! Bim ! Allez. Hop. Au paradis des poneys. Ouais, ça va finir en saucisson. Je vais jouer ça, l'arbre à l'étrier, pour le déplacer là. Oh non, on commence pas à me taper mes poneys. Je suis vindicatif. Alors, là-bas, je suis toute seule, donc j'ai rien là-bas. Bon, je vais déplacer celui-là, là-bas. Là. Là. J'espère que j'arriverai sur cette case-là pour te la piquer après. On verra. T'as pas de deuxième arbre à l'étrier ? Ah ouais, tu vas pas pouvoir me taper. Et tu fais quoi, là ? Bah, je renforce. Ah non, 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 non. Ah bah si, j'ai le droit. Non, laisse-moi gagner là-bas. Non. Tiens, je défausse ça... Ah ouais, mais non, mais si je le défausse face cachée, j'ai plus rien à recruter, en fait. Alors, je défausse face cachée pour reprendre l'initiative. Ok. Alors, tu pioches trois. Moi, j'ai déjà pioché. Ah ouais, je t'attends. Un, deux, trois. J'aime bien les animaux, ça dépend des cuissons. Oh ! Salut, Nicolas Rouge, bienvenue à toi. Cool, merci pour le follow. Alors, il faut tout de suite que je me sauve. Donc, je vais jouer ma cavalerie. Parce que ma cavalerie, elle se déplace, puis elle attaque si j'utilise ma tactique. Donc, je vais me déplacer et je vais attaquer ton soldat. Parce que si j'attaque ton archer, ça sert à rien, il ne peut pas me taper, il est trop près. Hop, tiens. C'est vrai. Tiens. Je vais mettre un piquet ici. J'aime pas les piquets. À toi. Le lancier ne peut attaquer qu'en utilisant sa tactique. Ah, donc ça veut dire que je ne peux pas t'attaquer là-bas. Non. Et si je me déplace là, je n'ai rien à attaquer. Et si je me déplace là, je n'ai rien à attaquer non plus. Donc, je peux juste me déplacer à la limite. Mais ce n'est pas terrible de se déplacer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon archer. D'accord. Parce que mon archer, je peux passer par-dessus une unité qui est déjà présente. Donc, je peux quand même te virer lui. Oui. Hop, allez. Le cimetière est très bien rempli de mon côté. Mais c'est vrai que mes cartes, elles attaquent beaucoup, contrairement aux chaînes. Comme ça, après, je vais pouvoir te prendre cette zone-là. Oh, mais non. Mais laisse-moi tranquille. Je pose donc un soldat, toujours pour défendre la zone. Du coup, je ne peux pas faire ce que j'avais prévu de faire. Je vais renforcer celui-là. Et moi, je vais attaquer celui-là. Ouais. Hop, dans les ponis aussi. Alors, on va refaire sa main à 3. Et c'est toujours moi qui commence. Bah, je vais pouvoir réutiliser mon archer et te tuer ton soldat. Ok. Donc là, décidément, elle me désingue tout. Ah ah ! Tonton, t'essayes bien de te défendre, non ? Chut, 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 chut. Team Doki, même si j'ai un peu chaud. Caro est plus frontal que Doki. C'est tout dans la tactique. Ah ouais, du coup, tu viens là parce que j'y suis plus, hein. C'est ça. Je vais déplacer ce bonhomme-là. Ici. Oh, mais sérieusement, mais laisse-moi aller en... Aménager ce coin-là, quoi. Bah, écoute, j'en ai encore un. Donc, je vais l'utiliser pour t'attaquer. Comme ça, t'as plus de cavalerie légère. Alors, on met l'autre côté, celui-là. Alors là, j'en ai plus qu'un. Je vais remplir mon sac. Pour piocher les deux derniers. Parait qu'il ne faut rien s'acheter avant Noël. Comment ça, il ne faut rien s'acheter avant Noël ? Il n'y a que moi ou que j'ai un souci d'erreur 3000 ? Ah mince, vous avez des erreurs 3000 ! Erreur 3000 ! Ah ! Alors, je vais peut-être pouvoir faire ce que j'avais envie de faire depuis le début. C'est-à-dire que je vais déplacer celui-là. Donc, je déplace les deux ici. Oh, j'ai enfin réussi à y aller sur cette case ! Si j'avais la souris, tu vois, je cliquerais sur autoriser. Je ne sais pas vous, mais j'ai une pile de jeux pas encore testés qui s'allongent. Bah oui, mais je crois qu'on en a tous. On manque de temps. Ah là 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 ! On manque de temps. Tu ne feras pas d'erreur avec ce jeu et avec l'extension, je n'ai pas l'habitude. Mais là, je conseille directement avec la boîte de base. Ah ! Je vais déplacer celui-là. C'est vrai que je ne me suis pas servi de son pouvoir encore, mais en même temps, tu ne me les as pas tués. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là ! Ah non, c'est bon, tu ne peux pas tirer comme ça, il faut que tu tires comme ça. Ah, c'est vrai ? Non, mais c'est ça que tu voulais faire ou pas ? Oui. Alors, je vais déplacer celui-là. Tiens. Ah ! Je prends l'initiative ! Qu'est-ce que tu vas faire si tu prends l'initiative aussi ? Ouh, il faut que je me dépêche. Ah non, ça va, tu ne peux pas m'empêcher de le faire. À mon avis, tu as gagné. Ouais. J'ai le jeton qu'il faut. Bon, bah du coup, j'ai perdu. J'arrive bientôt chez moi à avoir plus de jeux non testés que de jeux testés. Ah ouais, quand même. Tu veux que je fasse durer un peu la partie ? Non, si tu gagnes, tu gagnes, ce n'est pas grave. J'avoue, j'ai eu trop de chance, j'ai pioché mon jeton rouge. Ce n'est pas de la chance, c'est du talent. Donc, si j'ai pioché mon jeton rouge, ça veut dire que j'arrive à poser mon sixième jeton de contrôle ici. Eh ben, félicitations ! Ah, cette course, quoi. C'était une belle partie. C'était intéressant. Mais il est dur ce jeu, il est tellement dur. Mais c'est ça qui est intéressant. Oh, la vache. C'est ça qui est intéressant. Bravo, bravo, bravo. C'était sympa. En plus... Sûr, tu m'as laissé gagner exprès. Pas du tout. Ce n'est pas mon genre. Je base de toute... Non, non, attends. J'ai une réputation, quand même. De loser. Il faut que je perde, je suis obligé. En plus, tous les mois, les sorties intéressantes... Ah oui, d'accord. Donc là, ça ne parle pas de ça. Trini, GG pour Caro. Je vais voir de qui gagner une revanche. Ah ben oui, c'est possible qu'on en refasse une. On peut même échanger les équipes. Oh ben, pourquoi pas, si tu veux. Caro est tombé sur le champ de bataille. Il doit bien remuer les méninges, mais oui, mais carrément. Ouais, c'est un jeu abstrait et concret à la fois. C'est ça que j'aime beaucoup, avec des pouvoirs logiques et cohérents. Puis si on pouvait vous montrer... Enfin, là, on peut juste vous le montrer. Mais si vous pouviez ne serait-ce que sentir avoir un jeton dans la main, voir comment les jetons sont lourds, en fait. Et vraiment... Enfin, ça donne vraiment une impression de qualité à feu, quoi. Ça fait plaisir de les manipuler. On est sur du beau jeton poker. C'est vraiment très cool. Donc, oui, moi, clairement, je recommande. C'est un jeu que... En fait, on avait fait un gage. J'avais porté un t-shirt avec écrit « Triumph ». Et si quelqu'un faisait une vanne sur mon t-shirt, j'avais parié avec Caro qu'il y allait y avoir quelqu'un dans le chat qui allait faire une réflexion sur le t-shirt. Moi, j'étais sûre que tout le monde s'en foutait de son t-shirt. Eh ben non. Et du coup, ça m'a permis de gagner un jeu. Et c'est ce jeu-là que j'ai choisi. C'est un jeu que j'avais depuis très longtemps sur My Ludo dans ma wishlist. Et maintenant, il est mien. Avec l'extension. Donc, je suis ravi. Merci. C'est grâce à vous, au t-shirt, que Caro m'a offert ce jeu. Après, voilà. Grâce à Jess. Oui, c'est grâce à Jess. C'est carrément. Donc, voilà. C'est la première partie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes sur YouTube et que vous appréciez ce que vous êtes en train de voir, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit « j'aime », à mettre un commentaire sur ce que vous pensez de la partie. N'hésitez pas non plus à vous mettre un petit rappel pour dire le mardi à 20h30 ou le jeudi à 20h30. On va aller les voir en live. On est là sur Twitch. Le lien est dans la description. Si vous êtes ici avec nous en direct, n'hésitez pas aussi à aller voir sur YouTube les autres replays, les autres lives. Pareil, mettez des commentaires, des petits likes. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et inscrivez-vous sur notre Discord aussi. Et voilà, c'est ce que j'allais mettre. Notre serveur Discord. Vous avez également notre chaîne YouTube. Et on a également une page Facebook où on met le programme de nos lives. Donc là, par exemple, dans le décor, de manière très subtile et cachée, se trouve... C'est très subtil et c'est très caché. Le jeu que nous avons joué jeudi prochain. Le jeu de jeudi. Voilà. On a choisi de faire un petit jeu, jeudi, tranquille. Un jeu qu'on aime bien, qui n'est pas forcément... On ne fait pas que des jeux qui sont juste sortis. On fait des jeux qu'on apprécie, qu'on a achetés, qu'on a depuis longtemps. Qu'on a depuis longtemps et qu'on veut vous montrer. Donc, Carta Impera Victoria est un jeu que j'aime bien, qui est assez simple, mais qui n'est pas dénué d'intérêt. Donc, on va vous le montrer jeudi. Donc, si vous voulez découvrir des jeux de société et pas forcément que des nouveaux, c'est quand même une très bonne chose de venir nous voir de temps en temps. Par contre, nous ne sommes pas responsables de votre banqueroute. Attention à la carte bleue. Attention à la carte bleue. On est des tentateurs, mais on ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'on vous montre le matériel, on vous montre le jeu. C'est vous qui décidez ensuite si oui ou non vous craquez ou pas. Le but, c'est simplement de vous guider, de vous orienter. Donc, si vous appréciez ce que vous voyez, à mon avis, il y a des chances que ça vous plaise lorsque vous allez avoir le matériel en main et les jetons en main. Si par contre, ça ne vous fait ni chaud ni froid, eh bien, c'est très bien parce que ça veut dire aussi que vous avez peut-être évité d'acheter un jeu qui ne vous plaira pas au final. Donc, ça, c'est très bien aussi. Alors, je n'ai pas vidé mon sac. C'est important de vider son sac de temps en temps. Il faut quoi. Oui, ben, on ne l'enlève pas si on l'installe en public. Ça, ce n'est pas. Ouais. On peut le salir, par contre. Je n'enlève pas mon sac, ce soir. Il manque des pions, là. De où il manque des pions ? Il manque carrément des pions. Eh ben... Tu ne veux pas donner... Ah oui, ceux qui sont au cimetière. Ben ouais, super. Désolée. Alors, on inverse les cacartes. Alors, là, j'en ai bien 5. Là aussi. Là, il y en a 4. Et là, il y en a 5 aussi. Alors, voilà. Ah oui, donc tu as plus de jetons au départ, mais c'est plus dur de les garder, du coup. Oui, après, si tu fais des bons choix, des meilleurs que les miens, ça devrait bien se passer. Alors, 2 de chaque. Dans le sac. Donc, 4 archers. J'en prends 2. Et le jeton Sauroyal. C'est toi qui reste premier joueur ou on reflip ? On reflip. Je vais essayer de faire comme toi tout à l'heure. À moins que tu aies peur de flipper. Ouais. On peut le refaire. J'ai plus 3 en dextérité. Ils ont raté un truc. Attends, attends, attends. Tiens, fais-le. C'est toi qui commence, du coup. Parce que tu vas la retourner. Non, non, non. C'est cette face-là que j'ai laissée découverte. Bah oui, mais normalement, c'est... Bah, si on regarde. On la laisse comme ça, dans ma main. Voilà. Donc, c'est toi qui compte. Donc, j'en prends 2. Je retiens 4. Et je divise par 12. Voilà. Ça, ça fait le nombre. Ah, ils veulent qu'on fasse un draft. Un draft ? Non. Bah, non. On fera la prochaine fois. Non, on fera un autre live avec l'extension. Mais oui ! Non, 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 non. Le tirage de la langue est goldé. Là, on va voir si vraiment, le tirage qui est là, il est plus fort, en fait. Parce que si Vianney gagne, c'est que ce... Ah oui, ça veut dire que ça tient pas sur les joueurs. Ouais, ça veut dire que j'ai de la chance, ouais. Exactement, oui. En fait, juste ça... Oui. Genre, on fait cette compo-là, ah bah t'as gagné. Ça sert à rien de faire une partie. Exactement. On dirait des joueurs de Magic. Ah là 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 là. Donc... Statoué. Statoué. La stratégie se joue beaucoup au draft. Bah oui, j'imagine. Ouais, mais on n'est pas très bon stratège. Donc si on commence à drafter maintenant... Parce que là, il y a beaucoup d'attaques. Là, il y a pas mal de défenses. C'est surtout du déplacement. Certes. Je vais jouer un cavalier, tout droit sorti de la nuit. Oh, il y a une époque, ils écoutaient les spectateurs. Maintenant qu'ils sont à mille, ils font ce qu'ils veulent. Et dis donc ! Le pire, c'est que quand Froggy est arrivé, on était pas loin des mille. C'est vrai. Comment ils jugent, je vis ? Qu'est-ce que je veux dire ? Non, c'est pas ça. On écoute les spectateurs, on en fait une deuxième. On n'est pas prévu d'en faire deux. J'ai mis un piquet. C'est vrai. Normalement, on devait s'arrêter à une. D'ailleurs, vous regardez dans le titre du live, c'est écrit « Duel sans S ». Où ça ? Dans le titre du live, c'est « Duel sans S ». Donc, normalement, il n'y en avait qu'un. Oui. Donc, je fais ça et je recrute un éclaireur. Moi, je fais ça et je prends l'initiative. Le piqué, ça pique ? Ben oui. Ça va piquer. Alors, l'éclaireur peut être déployé sur une case adjacente à une unité alliée. Donc, je vais le mettre là. Ah oui, ça, je n'avais pas eu l'occasion de m'en servir à la première fois. Si, tu as eu l'occasion, tu ne l'as juste pas fait. Non, je n'ai pas eu l'occasion de m'en servir. Tu l'as fait là, tout de suite ? Parce que, ben oui, parce que je les avais en main tout de suite. Oui, mais tu aurais pu s'en placer. Non, parce que tu as fait d'abord ça, puis après, tu en as mis un autre là. Et en fait, tu aurais pu d'abord mettre un là et ensuite le mettre là. T'es sûre ? Ah oui, oui, je m'en rappelle. De toute façon, dans le replay, les gens vont regarder et vont dire qu'il y avait raison. Oui, c'est ça, oui. Alors, je vais recruter un arbalétrier. Parce que c'est cool, les arbalètes. Froggie, dans le Nord, on sait qu'on met un S au pluriel. Il veut vraiment se faire bannir. C'est fou, ça. Bon, t'as plus de jetons ? J'en ai plus non plus. Donc, on va refaire sa main à 3. Ah, c'est pas mal. C'est moi qui commence. Alors, je vais avancer mon piquet. Je verrai bien ce que je vais faire après avec ça. Je ne sais pas si on peut choisir une stratégie dès le début. En disant, je vais faire ci, je vais faire ça. Bah, mais si ce que tu pioches, ça ne répond pas à ta stratégie. C'est toi qui constitue ta pioche. Et alors ? T'as beau constituer ta pioche, tu ne pioches pas toujours ce que tu veux quand tu veux. Non, mais... T'en pioches que 3 sur tout ton sac. Mathématiquement, tu peux avoir... Oui, t'augmentes les probabilités si tu veux, mais c'est quand même pas... Tu ne pioches pas ce que tu veux quand tu veux. C'est ça qui marche. Dans les jeux de cartes, les gens qui jouent des jeux avec des pioches, que ce soit des jetons ou autre chose, ils calculent les probas pour savoir si ça sort ou pas. Ouais. Ouh, t'arrives déjà sur une zone. Comme on dit dans le nord, c'est l'eau aux zones. Tiens, je mets un petit arbalétrier là parce que c'est cool. Il faut croire en l'âme des jetons, c'est ça la technique. Oui, Yugi. Je renforce ma cavalerie. Fort bien. Eh bien, moi, je vais recruter un arbalétrier. Et moi, je défausse pour recruter un éclairateur. Un éclairateur, carrément. Oui, j'éclaire à toi. Ah ouais. Tu crées des verbes en plus. Complètement. Salut, Drix, à bientôt. Coucou. Ah bah non, il s'en va. Bah oui, bah alors. Ah bah oui, il s'en va. Je lui dis au revoir. Ciao. Par contre, je vais me permettre d'ouvrir la fenêtre. Je trouve qu'il fait chaud. Sinon, tu peux enlever ton pull et nous faire un petit strip-tease en direct. Non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts à avoir des pectoraux comme ça, saillants. Ça va faire tout drôle. Aux hommes comme aux femmes d'ailleurs. Tiens, je vais mettre mon poney là-bas. Satone rigole. T'as bien raison de te marrer. En effet, ouais. T'as vraiment raison de te marrer. Strip pour les milles. Ah non, c'est tout, c'est passé les milles. Ça ne marche plus maintenant. Ah ouais, il fallait en profiter. Ah si, peut-être si on atteint les milles sur YouTube, on ne sait pas. You lose game, on est fait pour être amis. Super le pseudo. Salut à toi, bienvenue. On est fait pour être amis. Je suis la louse incarnée sur ce stream. Mais je le vis très bien. Et en fait, on peut vivre bien ce genre. Je ne pense pas qu'il bonne ou mauvaise situation. Je pense juste que... T'as fait quoi là ? La vie, c'est de rentrer. T'as déployé là-bas ? J'ai déployé un lancier. J'aime pas bien ton déploiement. Daïs dit, on a tous vu les archives de la Grande Guerre, on est habitués au pire. Vous n'êtes pas prêts. Je me déplace là. Merci. Je ne sais pas si c'est utile. Alex Kyriel CDC, merci à toi. Encore sur le follow, salut. 65 sur YouTube, plus que 35 pour le stream. Le strip. Pour le strip. Non, mais il n'y a pas de stream. Tu dois arrêter les gens. D'ailleurs, il y a Jeudice sur le live. Je vous invite à aller voir sur Jeudice.fr. C'est un super blog personnel sur les jeux de société. Je fais de la pub. Et alors, je fais ce que je veux. C'est notre stream. Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Je vais... Déplacer lui. Tu ne peux pas le faire sur le ton de la chanson. Tiens, moi je ramène mon soldat ici. D'accord. Je mets de la couleur un petit peu sur toi. Je défausse face cachée. Et je rajoute un cavalier. Je vais remplir mon sac. Ce pochon est vide. Mon sac est vide. Scrib, est-ce que c'est une bonne situation ? Alors, un, deux, trois. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça ? Je vais déplacer... Alex Kériel, CDC, nous dit qu'il vient du Discord champ d'honneur FR. Je viens jauger le niveau de la présentation. Oh mon Dieu ! On va se faire juger. Il vaut mieux faire Alt F4 tout de suite. Comment dire ? On débute, nous. Donc si vous avez des conseils stratégiques. Alors nous, par contre... Attends, attends, attends. Nous sommes tous toujours partants pour apprendre des choses. Nous sommes très curieux. On n'a aucune... Alors, je vais parler pour moi. Je n'ai aucune dignité. Donc vous pouvez m'apprendre des trucs, me dire des trucs. Il n'y a pas de problème. Si tant est que ce soit constructif et que ça permette à tout le monde d'apprendre des choses. Donc si vous avez des trucs à dire sur comment on joue, des tactiques et compagnie, si vous voulez apporter du contenu dans le chat, nous c'est extrêmement apprécié. Donc voilà, faites-vous plaisir. C'est votre stream. Tant que vous restez respectueux des autres, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis c'est notre sixième partie seulement là. Voilà. Oui, non mais quand je dis que je n'ai pas de dignité, c'est pour bien faire comprendre que ça ne me dérange pas de remettre complètement en question ma façon de jouer. Faites-vous plaisir, vraiment. C'est très important. Le jeu de société, c'est du partage et c'est des valeurs qui sont pour moi très importantes dans le jeu de société. J'aime bien la phrase de Dice. Soit on gagne, soit on apprend. Ok, il apprend énormément. Moi, j'apprends beaucoup. D'ailleurs, j'apprends tellement que je fais ma première zone. Allez, bim. Bravo. Bravo à tout. Attends, mais on est d'accord que là, je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. Oui, mais oui, mais tout à fait. Alors, je peux me déplacer avec mon machin de deux. Mon machin ? Tu as vraiment des problèmes avec les noms des animaux. Mon petit poney, là. Mon petit poney ! Allez, moi, je déplace mon lancier, glab. Bim, bim, boum. J'aime pas bien ça. De toute façon, c'est cette compo-là qui est cheatée. Je recrute l'arbalète. Ah ouais ? Yep. Eh bien, moi, je recrute un cavalier. Bien. Alors, il reste encore des jetons dans le sac. Déjà, un truc important, ne prenez pas l'initiative. Sans raison valable. Moi, ça y est, je ne prends pas l'initiative. Donc ça, c'est merci du premier conseil. Grosse courbe d'apprentissage sur champ d'honneur. Et si on s'y amuse à tous les niveaux, je suis complètement d'accord. Évidemment. Je vais jouer ça et je vais me déplacer là. Eh bien, écoutez, moi, ça fait plaisir de voir des gens de la communauté, des fans de champ d'honneur venir nous voir, sincèrement, vraiment. Moi, je suis un créateur de contenu sur Kiforge, qui n'a rien à voir, mais du coup, je trouve ça génial. Je suis content d'aller voir des gens qui créent du contenu sur Kiforge parce qu'on partage une passion et du coup, ça fait un petit atome crochu entre nous. C'est ça. Et si vous n'êtes plus qu'avec nous, franchement, ça fait très, très plaisir. Et je sais que c'est un jeu qui a une grosse profondeur. Du coup, il y a beaucoup de contenu qu'il est possible de créer sur ce jeu parce que je pense que ça peut être pour certains le jeu d'une vie où ils passent des heures à des heures à essayer de comprendre les... Donc, c'est pour ça que je voulais l'avoir. C'est ce côté rejouabilité énorme et courbe d'apprentissage. C'est les jeux que je préfère. Là, tu vois, Life Pack, c'est d'accord avec moi. Salut, Joélène. Salut à toi, bienvenue. Donc. Ah oui, il attend des places deux d'un coup à chaque fois. Ah, mais c'est dangereux. Faut que je le mette là. Ah bah, de toute façon, c'est mort pour tes piou, là. Les poussins. Ah oui, on peut le faire en brutal, le start. On est de nombreux joueurs à plus de 200 parties. On fait pitié, nous, avec nos 6 parties. Et attends, avant d'avoir 200 parties, ils en ont eu une. Puis deux, puis après trois, puis après quatre. Peut-être que nous, on sera comme ça plus tard. On a fait craquer Alvad. Bon, allez, c'est bon. C'est 10 sur 10. Je vous déteste. Bon, Alvad a craqué. Allez, faites vos dons. Donnez des sous à Alvad. Et de le acheter, c'est jeu. Mets ton rib directement dans le chat. Donc, on a un Alvad d'or ce soir. C'est ça. Un 10 sur 10. Parce qu'il ne nous fait pas souvent 10 sur 10. Non, c'est vrai. En fait, il y a l'échelle du Alvad de maître. Et à 10, c'est vraiment le top du top. Vraiment. Et là, tu vois, Game Staff, c'est 10 plus. 10 plus qu'il y a vraiment. Donc, ils sont vraiment fans. Non, il n'y a pas de Richard ce soir. Non, pas de Richard. Non. On peut en parler. Il y a un Richard dans la gueule de notre chat. Si vous voulez. Ah oui, il en a même trois. Mais il est pourri gâté, ce chien. Ouais. Question de point de vue. Moi, perso, j'ai joué 5 minutes avant de savoir que j'ai acheté le jeu le lendemain. Ni Richard, ni Zombie. Oh, bah oui, au verre de terre, t'es déçu. Je suis désolée. Eh, salut les fandoms. Bienvenue. Merci pour le faire. Petite info, si vous ne connaissez pas ce site, il s'appelle Yucate. Yucate ? Yucate ? Y-U-C-A-T-E.de permet de jouer à ce jeu en ligne comme sur Board Game Arena. Donc, je crois que c'est Yucate. Enfin, Y-U-C-A-T-E. Oh, je suis sûre qu'il connaisse. Tout le monde l'a mis. Ah, bah voilà. Yucate.de. Oui, mais là, ceux qui répondent, c'est les joueurs du jeu. Ils le savent forcément. C'est ça. C'est les pros. Vous pouvez jouer en ligne à ce jeu. Et je crois qu'il y a les extensions. Et ça permet de faire une partie de très belle manière, paraît-il. Comme quoi, vous voyez, on se renseigne avant de faire des lives. Donc voilà, ça permet de tester le jeu si vous ne voulez pas tout de suite craquer des sous. Et si vous n'avez pas les joueurs chez vous pour y jouer. Soutenez quand même l'éditeur, l'auteur en achetant la boîte. C'est quand même un minimum. Même si vous n'y jouez pas en physique. Je vous invite à soutenir quand même la maison d'édition qu'il a créée. Et les auteurs, évidemment. Parce que ça peut les encourager à créer du contenu encore sur le jeu, évidemment. Ouais. Mais, voilà. Soutenez le jeu. Allez jouer en ligne quand même. Donc ça vaut le prix. Tout à fait. Là, je dois choisir ce que je fais. Et il faut que je me dépêche à choisir. Je vais mettre ça là. Aïe. Pépito. Ah non, il va mourir. Il y a l'arbalétrier. C'est quoi ? Je vais défausser. Allez, recrute un petit peu. A toi. Cléonis qui me fait un raid. Cléonis qui me fait un raid avec 5 personnes. C'est trop gentil, Cléo. Merci à toi. Je vais pas se cacher pour recruter un pognon. Eh bien, bienvenue les joueurs de Kiforge. Parce que je pense que Cléonis faisait un live sur de l'entraînement d'un tournoi Kiforge qui se présage pour jeudi grâce à l'AFK qui est organisé par l'AFK. Donc, bienvenue à vous. Cléonis est un ami et donc c'est très sympa de venir nous faire un petit raid. On fait du jeu de société tous les mardis et les jeudis si vous nous ne connaissez pas. Et on joue à Champ d'honneur ce soir. Et voici nos visages, désolé. C'est peut-être décevant, surtout de ce côté de l'image. En tout cas, voilà. Tous les mardis et les jeudis, on fait du jeu de société. Donc, bienvenue. On joue aujourd'hui à... Je fais quand même un petit rapide coup. On joue à Champ d'honneur. Et on a la chance d'avoir des membres de la communauté du jeu qui sont présents sur le live et qui nous disent à quel point on est des gros débutants. Et ça fait très plaisir de savoir qu'on a des conseils de la part de ces gens. Donc, c'est très 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 cool. Carrément. Merci pour la vidéo de Horiflam avec la règle à deux joueurs. J'ai du coup craqué aujourd'hui. Eh bien, tu as bien craqué. Eh bien, écoute, je suis ravi que tu aies pu découvrir ce jeu grâce à nous. Enfin, cette variante-là grâce à nous. Je trouve qu'il aurait été dommage de ne pas le faire, de ne pas en parler. Donc, tu as encore un truc à faire, toi, non ? Alors, non, mon truc est vide. Par contre, j'ai vu un commentaire. Regarde la défausse adverse, mais je ne sais pas à qui ça s'adresse. Nous deux, de toute façon. C'est un conseil global. Ah, il vaut mieux regarder la défausse adverse. Coucou, Dominique de Landerno. Je vous suis depuis Volferion. Depuis, j'ai craqué pour Artemis Project. Nidavellir, on va créer un groupe de soutien avec Alman. Ça fait plaisir. Avec plaisir. En tout cas, si vous voulez soutenir Alvad et rencontrer tous les membres de la communauté, venez sur le Discord. On est plus de 150 maintenant, j'ai le compté. On est plus de 150. Et on partage des parties en ligne en dehors des lives. Donc, sur Board Game Arena, sur toutes les plateformes qui existent. C'est l'occasion de rencontrer des gens qui, peut-être, habitent près de chez vous. Donc, si vous vous sentez un petit peu seul pour jouer à des jeux de société, ou que vous voulez tester des jeux que les gens qui habitent chez vous ne veulent pas tester, c'est peut-être l'occasion de rencontrer d'autres joueurs. Exactement. C'est pour ça que ça s'appelle entre-joueurs. Entre-joueurs, sinon, c'est pas drôle. Ouais. Sinon, bah... Alors, je vais défausser ça face cachée pour recruter ça. Très bien. Alors, moi, je vais faire une attaque de la cavalerie. Paf, paf. Oh, non ! Ah, c'est dommage. Fallait la renforcer plus tôt. Oh, j'ai peur du... Hop, ça dégage. Mais... Oh, du coup, je peux plus le faire. Tac, 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 tac. Et du coup, tu fais quoi ? Tu te déplaces et t'attaques ? Oui, c'est la cavalerie. Ça sert à ça. Elle était où, ta cavalerie ? Bah, elle était là. Elle a fait, paf. T'étais là, loin, comme ça ? Oui. Et moi, j'étais là. Oui. Et c'est pour ça que moi, j'avais pas placé quelque chose là, parce que je dis « Ah, il va mourir ! » T'en rappelles, quoi ? Bah ouais, mais si... Non, si j'avais vu que t'étais là, je t'aurais shooté. Parce que t'étais à bonne distance pour moi. Bah, tu l'as pas fait. T'étais sûre que t'étais là ? Oui. Sûr, hein ? On regardera le replay, si tu veux, mais oui. Oh, je suis dégoûtée. J'étais sûre que t'étais ailleurs. Ouais, on regardera le replay, ouais. Non, il était au-dessus, tu vois ? Au-dessus. Au-dessus, t'étais là. À côté de l'éclaireur éliminé. Bah, en tout cas, je sais que... Donc, tu t'es déplacée et t'as attaqué comme ça, mais t'es tout comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je pouvais pas te tirer dessus. C'est ça, exactement. J'étais entre les deux. Oui, bah, excusez-moi, je m'en rappelais plus. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, moi ? Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Je suis perdue. Je vais jouer celui-là face visible, puis je vais déplacer mon solde là. J'essaie de faire quelque chose avec ça. Commande à la rive de main. Normalement, les transporteurs déposent dans ma boutique préférée. Crogeux à Brest. Ouh, c'est cool, ça. Let's replay, ouais, on verra, ouais. Je reclute un lancier. Bah, écoute, moi, je vais essayer de remettre une arbalète, parce que j'aimerais bien pouvoir te zibouiller avant que tu arrives à faire ce que tu veux faire. Et hop, je l'ai bien premier joueur. Ah, ça, c'est pas cool. Tu vas me préparer je sais pas quoi, là. Oh, il y a peut-être un truc à tonter. En même temps, il faut que je vire ce qu'il y a autour, parce que je ne peux pas tirer à travers. Donc, c'est peut-être pas très malin. Non, non, non. Ouais, le chat, c'est le meilleur arbitre qui puisse exister. Je suis complètement d'accord. Il surveille tout. Il faut renforcer le soldat. Ah bah, pour ça, il faudrait que je pioche des jetons soldats. Il faut que j'aille recruter un petit peu, parce que là, j'en ai pas assez. On verra dès que les mesures sanitaires le permettent. Je vais déployer ici un éclaireur. C'est peut-être une mauvaise idée, mais j'essaye. Je peux déplacer un éclaireur là, parce qu'on peut déployer à côté d'une unité déjà posée. Eh bien, c'est dommage pour toi. Parce que ton éclaireur, il meurt tout de suite. Eh bien, il meurt. C'est pas grave. Comme Val. Allez-y. Val qu'il meurt. Il faut l'avoir, celle-là. Alors, en parlant de communauté de déplacement, je dois aller du côté de Gruson l'année prochaine. Oh, c'est dans votre secteur ? Je devrais y être pour un petit mois. Gruson, c'est carrément... Pas loin. Pas loin de chez nous, en fait. Par contre, c'est une ville où il n'y a rien à faire. Ouais. Donc, si tu ramènes tous tes jeux de société, tu ne vas pas t'ennuyer, sinon tu vas t'ennuyer. Il n'y a que des maisons là-bas. Il n'y a rien d'autre. Enfin, il y a des gens dedans, quand même. Oui, mais enfin... À toi. Alors, je vais ici contrôler cette zone-là. Ça m'en fait déjà une en plus. J'ai tellement eu peur, parce que celui-là, il aurait tellement pu mourir. Je vais recruter un soldat. On dirait chez moi, dit Alvin. Caro, j'attaque la guerrière. Attention au budget. C'est à côté de Villeneuve d'Ascq. Ouais, c'est pas loin, ouais. Ouais, c'est carrément à côté de Villeneuve d'Ascq. Après, ça dépend de ton échelle, de ce qui n'est pas loin. Parce que sinon, Strasbourg, c'est pas loin de Lille. C'est une histoire de point de vue, quoi. Paris, c'est qu'à une heure de Lille en TGV. D'ailleurs, Paris, c'est la banlieue lilloise, clairement. Mais tout à fait. Alors, il y a un nom, pourquoi ? Non. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui as fait un mauvais move. Mais Lifefax, il n'est pas content. Il n'a pas l'air nouvel. Allez, c'est toi qui recommence. Eh ben... Flash. Ah. De toute façon, celui-là, je ne le pioche pas depuis tout à l'heure. Donc, je ne pouvais rien en faire. Alors, je vais... Oh non, Puggy, il habite à Nolin. C'est ouf. C'est vrai ? Ouais. Comment c'est juste... Enfin, 25 minutes. Ah non, je confonds à Nolin et à Velin. Non, ben, à Nolin... À Velin, c'est plus près. À Nolin, c'est où ? Ben, 25 minutes. C'est le long de la 25 qui... De la... Non, pardon. C'est pas dans le 62 ? Je ne sais pas. J'ai envie de faire un truc. Mais si je le fais, peut-être que ça... Ouais, tout le monde est dans le nord, c'est incroyable. Ouais, c'est fou, ça. Le monde est petit, hein. Tiens, je vais... Alex, il met même à côté du Bricomarché, tu vois. À toi. C'est juste à côté de Carvin. Ah ben oui, Carvin. Et Mickey, il a Dunkerque. C'est fou. Ouais, on est tous dans le nord. Et du coup, eh... Froggy, tes vannes sur les nordistes, fais gaffe maintenant. Il y a du monde, hein. Il y a du monde, hein. Après, il y en a du sud, sud, sud. Alors, je défausse ça. Pour contrôler cette zone-là. Mon dada, il est content. Viens. Alors, ici, avec mon arbalétrier, je tue ton archer. Oh, quel dommage. D'où est le cimetière ? La Belgique, c'est le nord, ouais. Bah oui. Bah oui, ça compte, hein. Nord aussi, Delicius. Oh, génial ! Ben, venez sur le Discord, franchement. Si vous connaissez Discord, venez sur le Discord. On peut discuter entre nordistes. Et quand on pourra se voir, on s'organisera un truc. Oh, il est de maubeuge. Oh, c'est cool. Eh ben, c'est trop bien. Eh ben, c'est qu'à, on va faire une rencontre abonné. Mais quand on fera la rencontre abonné, ça sera fou. On va devoir réserver... Une salle, quand même. Une salle. Fouah. C'est-à-dire, on va faire une partie ensemble, il y aura 50 personnes du nord de la France. Ça va être génial. Oui, Alvan, mais tu es le plus beau. Ça, c'est important. Oh, ça se tombe. Je dame s'il vient de Montpellier, mais venir à la rencontre abonné quand même. Ah ben oui, tout le monde. Pas de Calais d'origine. Ouh ! Ah non, ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis née à Beuverie, moi. Ça explique tout. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est vrai que c'est très drôle comme nom de ville. Beuverie, mais c'est écrit avec un Y, pas avec un E à la fin. Moi, j'en ai plus que deux des jetons. Donc là, je repioche, je les mets là. Galion à 80 km de l'île, ça peut le faire. Ah oui, ça peut le faire. Sur une journée, ça vaut le coup, 80 bornes. Allez, je recrute. Ça fait à peu près deux heures de route, grand max. Je recrute et je remplis mon sac. Enfin, ça fait une heure de route, 80 bornes. C'est toi, premier joueur. Certes. Ouh, ils sont nés à Lens. Ah bah oui, pour le Ludinor, c'est sûr. Vivement qu'ils en refassent un. Ouh, 80 km de l'île, ça va encore. Alors, pourquoi il y a des joueurs de jeux de société dans le Nord ? Parce qu'il pleut souvent. Ça, c'est une phrase que j'entends. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs bretons dans ces cas-là. Les pauvres. Et alsaciens aussi. Oh, les clichés. Cinq points de contrôle en face, attention, sous pression. Et Froggy balance encore des vannes. Ah oui, mais de toute façon, je sais que je vais la perdre. Froggy, c'est quoi le nom de ta ville qu'on rigole un peu ? Moi, j'habite Paris, moi. Je vous ennuie, moi, ma gueule. Hein, les pleutres ? Donc, c'est à moi. Je vais quand même regarder ce que j'ai l'impression. Mais non, Sierra, ne te désabonne pas. Un savoyard. Alors là, en fait, moi, j'aime bien tous les gens, à part ceux qui disent du mal des gens du Nord. Même s'il y en a qui méritent bien qu'on se foute de leur tronche. Mais dans les faits, ce n'est pas sympa. Il est de Strasbourg. Ah ouais, Froggy Strasbourg. C'est un Strasbourgeois. C'est un client de Philibert. Il nous envoie des photos de ses achats, ses fichiers Philibert. C'est vrai, j'aurais pu le deviner en plus. Tu te laisses un peu faire ou pas, là ? Mais écoute, je n'ai pas les tirages que je veux. Alors, je pense qu'il faut que je recrute davantage parce que là, je ne peux rien faire, là. J'ai mis des trucs, là, et puis je n'ai même pas ce qu'il faut pour les bouger. Alors, tu déplaces ça. Moi, je ne peux pas déplacer celui-là. Je peux, à la limite, venir mettre celui-là, mais ça ne sert à rien. Je vais jouer ça pour déplacer celui-là. Ah ouais, mais non. Toi, si tu joues un poney, tu peux te déplacer et attaquer. Ah bah, je vais peut-être mourir en faisant ça, en fait. Ah non, ça va, je ne vais pas mourir. Moi, les éclairs, je les trouve un peu abusés, quand même. Alors, je joue celui-là pour me... Ici, déployer. Je recrute un archer. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Ah pardon, Axel. Genre la cavalerie légère, pas trop de recrutement. Il y a parfois trop de renversements avec une unité forte qui se retrouve seule dans le sac et ressort très souvent. Ouais, j'ai vu que c'était une des stratégies, ça. Ah, c'est possible, ouais. Tu recrutes que la même, celle où il y en a beaucoup, tu sais. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait... Comme ça, il sort souvent. Ouais, comme ça, il sort souvent. Et après, avec une autre que tu as recrutée beaucoup, une deuxième, tu t'en sers de ressources pour recruter à balle. C'est-à-dire que, par exemple, au départ, quand tu as deux éclaireurs, tu ne les joues jamais. Tu ne les utilises que comme ressources pour prendre très rapidement tous les autres. Pour tout recruter. Tu vois, dès que tu as un éclaireur, tu te dis, bah non, ça, c'est une ressource pour recruter. Et ça marche plutôt bien. Il faut la doubler, l'arbalète. Bah ouais, je sais, mais je n'ai pas pioché d'arbalète aussi. Donc, je ne vais pas pouvoir la doubler. Bah oui. Bon, bah, j'ai gagné. Ah bah voilà. Voilà. Ça, c'est fait. Eh bah, bien joué. Eh bah, merci. C'était une bonne soirée. Allez, à chacun. Il est quelle heure ? Il est 22h. Oh, ça va vite. Ouais, on va s'arrêter là. On va écouter leurs avis, peut-être. Ouais. En tout cas, nous, on aime bien ce jeu. C'est vrai, t'aimes bien ? Il est beau. Et il est très difficile à jouer parce qu'au début, il y a... Non, il n'est pas difficile à jouer. Oui, mais il y a une belle courbe d'apprentissage quand même. Les règles sont simples. Par contre, il est difficile de gagner ou de comprendre tout ce que tu peux faire. Voilà. Donc, easy to play, art to master. Exactement. Donc, facile à jouer, difficile à maîtriser. Et du coup, c'est bien parce que c'est sûr qu'en achetant ça, si t'aimes bien, tu vas y rejouer des heures si tu trouves quelqu'un qui aime bien y jouer. Ah ouais. On va vous montrer, voilà, alors c'est très peu lumineux. Dans ce sens-là, ce sera le plus lumineux. Voilà, ça, c'est les autres unités. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc, du coup, en achetant les extensions, vous êtes partis pour des heures de plaisir ludique. Et donc, moi, je pense que c'est un bon investissement si vous aimez les jeux un peu abstraits. Ça emprunte un petit peu aux jeux de dames. C'est un jeu de conquête. C'est un jeu de gestion de ressources. C'est un backbuilding. Enfin, il coche plein de catégories. Il y a de tout. Il est bien. Il est sympa. Et du coup, vraiment, vraiment cool. Il y a les cartes décrées dans l'extension avec des mécaniques en plus. Ouais, le matos est bien. Et puis, je ne sais pas. Moi, j'aime bien cette boîte. Je vous la remontre. Sans le son, c'est plus dur de suivre. Cette petite boîte, ce coffret de... Parce qu'il s'appelle en anglais Warshest. Donc, coffret de guerre. Et voilà, il s'ouvre avec les deux aimants. Dedans, on a la petite lettre qui nous invite à découvrir ce qu'il y a dedans. Et puis, la boîte, pour le coup, elle n'est pas vide, en fait. Elle est vraiment bien remplie. Et je suis impatient de tester à deux contre deux. J'aimerais vraiment essayer à deux contre deux. Donc, voilà. 14 ans et plus de quatre joueurs. C'est un bel objet. C'est ça. C'est très plaisant, du coup, d'avoir un bel objet. Alors, il y a une chose que... Si c'est la première fois que vous venez chez nous, déjà, bienvenue. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous supporter. Alors, pas physiquement, en nous portant quelque part. On a une chaîne Twitch, on a une chaîne YouTube. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à follow. Si vous voulez aller voir tous nos anciens replays, il y a de quoi faire. Il y en a plus de 50 sur notre chaîne Twitch pour découvrir tout un tas d'autres jeux. Et en fait, c'est juste les replays qu'on met en ligne. Alors, on coupe un peu le début et la fin. Donc, c'est pour ça que là, on va dire au revoir à tous les gens. Estafador, FR, merci pour le souhait de bienvenue à toi. On va dire salut aux gens de YouTube, on va rester un peu avec les gens de Twitch. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir nous voir en live, parce que ceux qui sont live ont le droit de venir discuter avec nous sur notre serveur Discord. Tous les mardis et tous les jeudis à 20h30 sur Twitch. Voilà, donc on se retrouve pendant une quinzaine de minutes, entre joueurs, à discuter du jeu, de la partie qu'on vient de faire. Et là, par exemple, s'il y a des gens qui sont très calés sur le jeu, qui ont un micro plutôt bien réglé sur Discord, et qui sont sur notre Discord, n'hésitez pas à venir nous donner des infos sur ce jeu, ça serait agréable de vous voir. Et là, en plus, ce soir, il y en a qui veulent parler de leur communauté aussi autour de ce jeu-là. Donc, oui, bien sûr, venez nous parler. Eh bien, venez, 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 on veut en savoir plus. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, sincèrement. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à très bientôt. Salut les YouTube ! Enfin, salut les YouTube ! Salut les joueurs qui sont sur YouTube ! Allez, ciao, bye ! Prenez soin de vous, ciao !